Salut, chers Sénégals, chers Afriques, chers mondes entiers. Dans ce contexte que certains comparent aux films d'horreur, d'autres aux contes de faits. Dans ce contexte de toriboï où tout le monde se demande le pourquoi. Pourquoi ce filet-vous ? Pourquoi le coronavirus ? Je vous partage une découverte époustouflante dans le but de lever l'évoque chez ceux qui croiraient à mes propos. Il s'agit d'une découverte que j'ai faite en lisant le Coran, en lettres et en chiffres. Chers tous et tous, il est de prime abord intéressant de comprendre qu'il y a un langage mathématique tout comme un langage littéraire dans le Coran. Car Dieu est juste. Il est aussi important de comprendre que cette pandémie, même si elle résultait de la théorie du complot, comme le disent certains, elle resterait une parabole divine, voire une épreuve. Comme le témoigne, un verre d'une grande figure islamique, le fondateur du moudisme, M. Ahmadou Bamba, d'une dimension spirituelle, il nous dit ceci. Traduisons ceci. En ce qui concerne la découverte dont je vous parle, c'est la surat numéro 74. Entre le verset 27 et 31, j'ai eu à découvrir les points suivants. Premier point, l'idée d'une catastrophe qui ne laisse rien et n'épargne rien. Deuxième point, le souffle du nom scientifique COVID-19. Troisième point, les symptômes ou manifestations de la maladie. Quatrième point, la date d'arrivée du coronavirus. Cinquième point, le nom de la source, SARS-CoV-2. Sixième point, le sort des personnes atteintes ou suspectées du COVID-19. Septième et dernier point, c'est la finalité. Alors, l'on peut partir point par point. Pour le point numéro 1, il y a une idée de catastrophe qui ne laisse rien et n'épargne rien. Dans la surat, Al-Mutate, numéro 74, dans le verset 27, on voit au ma-ad-re-ke-ma-saka, traduisant, et qui te dira ce qu'est Saqqar. Bien, vous verrez que d'après la traduction habituelle, Saqqar, c'est un enfer. Mais, vu que le Coran est vaste, large, et que le Coran n'est pas seulement un récit historique, mais il s'agit aussi d'un livre contemporain. Du coup, on peut faire cette comparaison, la comparaison d'un fait actuel qui est le coronavirus. Donc, c'est cette idée-là d'une catastrophe que Dieu nous a annoncée ici. La Toubouqi ou la Tadar, ils ne laissent rien et n'épargnent rien. Cette catastrophe qui est la pandémie ne laisse rien et n'épargne rien. Nous, toutes et tous, le voyons ainsi dans le monde entier. Il n'a laissé épargner aucun continent. Ce qui est en parfaite corrélation avec ce verset La Toubouqi ou la Tadar. Le point numéro 2 c'est le chiffre du non-scientifique Covid-19. On a ici le verset le verset 30. Le verset 30 a-l'e-la-ti-sa-a-ta-achar. Dans ce verset-là, on a t-sa-ta-achar qui signifie 19. Donc, ici, même si par la traduction habituelle il s'agit d'anges, Dieu n'a pas seulement des anges comme soldats. Il y a 19 soldats de Dieu qui déçagera cette mission de calamité. sont au nombre de 19 et cela est dit ici. Le seul endroit où le Coran ou Dieu dit dans le Coran le chiffre 19. Alors, on voit Tizan ta-achar dans ce verset. qu'il y a et qu'il y a d'ailleurs une vidéo de Mamchik Al-Maktoum qui circule actuellement dans les réseaux sociaux où il dit que Dieu a d'autres soldats qu'il pourrait envoyer qu'il pourrait envoyer et au qui il chargera d'une mission de calamité qu'un ange ne pourrait pas faire en une seule journée. Donc, parmi ces soldats-là, il y a le virus. Le virus aussi, c'est une créature divine. C'est un soldat. Il y a un virus du nom de Cote qui porte le nom COVID-19 et cela est cité dans le Coran. Et voilà, le troisième point, c'est le symptôme ou manifestation de la maladie. Les symptômes. L'on sait nous toutes et tous que le symptôme le plus séance c'est l'élévation de la température. Et ici, dans le verset 29, on a la wa hatul l vacha. Ce qui signifie un brûlement de corps. Et dans le mot brûler, ou bien dans l'idée de brûler, il y a élévation de température du corps. Donc la wa hatul l vacha, ça signifie il y a augmentation de la température chez une personne atteinte du coronavirus. Pour le quatrième point, il y a la date. Le point le plus crucial. dans le verset le plus crucial aussi. On a ici le verset où Dieu nous dit que le virus contient un code de 19. Il y a le verset compte ici 12 lettres. Il y a 12 lettres dans ce verset. ça compte 12 lettres. Et ce 12 là nous renvoie au 12e mois. Et que nous savons que le virus est venu sur la surface terrestre au 12e mois. Et l'année on peut le voir ici. On peut voir l'année aussi à partir de Tessara c'est 9 il y a 9 ici c'est 10 il y a 10 et le 12 là qui est le nombre des lettres on a le 2 qui vient le 0 qui vient et le 1 qui vient et le 9 qui ce qui fait 2019 et l'on sait bien et bien que le coronavirus est venu au monde au 12e mois 2019 tout est clair ici mathématiquement et littérairement et l'on poursuit toujours avec le cinquième point le nom de la source SARS-CoV-2 ceci aussi est démontré dans le courant SARS-CoV-2 c'est la source du COVID-19 l'on voit ici SARS sinon regarde bien S c'est la 19e lettre A c'est la première lettre R 18e S 19e si l'on fait la somme on trouve 57 et que le verset le plus crucial qui nous dit qu'il y a un virus qui apparaîtra au 12e mois 2019 du code 19 T S 18 qui signifie 19 se versera dans la sourate où il est cette sourate là contient 56 versets plus le basmala c'est à dire le bismillahirrahmanirrahim ce qui fait 57 versets au total et si on fait aussi la somme de SARS on trouve 57 donc la source y est aussi le COV2 là-bas le complément de la source COV2 si on fait aussi le décompte on trouve 42 et en regardant ici le numéro du verset c'est 30 plus le nombre de lettres c'est 12 30 plus 12 ça me donne 42 donc la source SARS et son complément COV2 tout ça se trouve aussi dans cette sourate et dans ce verset crucial le COVID-19 l'on poursuit toujours avec le sixième point qui est le sort des personnes atteintes ou suspectées du COVID-19 si l'on regarde bien la sourate Almodathir numéro 114 là où Dieu nous fait cette annonce jusqu'à la dernière sourate il y a 40 sourates et que nous le savons bien une personne atteinte ou suspectée du COVID-19 est isolée pendant 40 jours donc ce qui est en parfaite congruence avec le Coran avec les numéros des sourates on peut poursuivre encore avec le dernier point qui est le septième la finalité pourquoi ce philo pourquoi le coronavirus c'est ça le plus important que certains tentent de justifier mais voici sa justification la preuve dans le verset 31 on ce qui traduit c'est Laisse ainsi, laisse le virus rabasser un peu le monde. Alors, tout est dit clairement, ce n'est qu'un rappel à Allah. C'est la raison pour laquelle l'on entend de partout, les gens disent que quand on se rende à Allah, on doit se remettre à Dieu, au Seigneur. Et tout ça, donc, ce rappel est vraiment d'une importance capitale. Chers toutes et tous, nous sommes au terme de notre exposé. Merci pour votre compréhension. Merci encore pour votre aimable attention. Merci. Merci.